bonjour amoureux de la parole je suis de retour pour un nouveau partage sur le livre d'Esther je profite d'un petit temps d'attente dans ma voiture pour commencer cet enregistrement donc je m'excuse d'avance pour le son c'était pas prévu mais voilà si vous m'écoutez pour la première fois je suis luis du blog il est écrit.com et aujourd'hui on va parler des chapitres 3 et 4 du livre d'Esther voilà donc bien sûr mon but ce n'est pas de spoiler un peu l'histoire n'est pas de tout vous raconter puisque vous devez aller lire par vous même n'est ce pas donc on a vu les deux premiers chapitres du livre d'Esther on a vu le contexte historique on a vu comment esther va devenir reine dans quelles conditions elle va accéder au trône et dont le chapitre 3 on nous fait intervenir un personnage qui est amam qui va être un favori du roi et qui particulièrement va avoir une donc contre mardoché voilà celui qui a qui a adopté esther et donc dans le chapitre 3 en gros ça montre comment amam qui est un haut fonctionnaire du roi comment il essaie de détruire les juifs et tout commence par sa haine pour amam amam qui ne se prosterne pas devant lui amam qui ne fait pas la volonté du roi parce que amam est un homme de principe et pardon pas amam mardoché oula voilà amam c'est le méchant mardoché c'est le gentil voilà mardoché ne se prosterne pas devant amam c'est un juif il a ses principes et amam il va réussir à obtenir du roi un décret qui va ordonner l'extermination des juifs à une date spécifique et c'est assez étonnant parce que le roi il se fait complètement manipuler par amam il ne se pose pas de questions il se dit cet homme je lui ai donné des honneurs donc forcément ce qu'il demande c'est bon c'est vraiment un roi assez étrange et capricieux et vraiment il n'a pas une très bonne image parce que c'est quand même un décret contre tout un peuple et il autorise cela d'accord et le décret va être envoyé dans tout le royaume et ça va semer la terreur parmi les juifs d'ailleurs dans le chapitre 4 c'est la désolation quand ils vont apprendre pardon mardoché il va apprendre cela il va déchirer ses habits et il va demander à esther d'intercéder auprès du roi pour que le peuple soit sauvé pour ne soit pas exterminé et au début esther elle a un peu peur parce qu'il ya une loi qui dit que ça faisait ça faisait plus d'un mois qu'elle n'avait pas vu le roi et il ya une une loi qui disait que elle pouvait elle risquait sa vie elle risquait de perdre sa vie si elle allait se présenter devant le roi sans avoir été appelée je crois que c'est ça et mardoché parfois on dit mordécaï dans certaines versions mardoché voilà il va insister et lui faire comprendre que c'est pour c'est un moment comme celui là que dieu l'avait mis au poste de rennes et que dans qu'elle devait elle devait faire quelque chose et elle va demander donc esther elle va demander au peuple juif de jeûner de prier pendant trois jours et pour cela elle va se préparer en fait et c'est un chapitre aussi qui le chapitre 4 qui met en lumière le courage et la foi d'esther et c'est surtout et aussi l'importance de l'intercession et 100 chapitres ce qui m'a frappé dans le chapitre 3 d'abord c'est la facilité avec laquelle amam a mis en exécution son plan j'ai trouvé ça quand même voilà je me dis le roi il s'est pas vraiment posé de questions là il a été facile à convaincre et ce qu'il m'a aidé d'un autre côté on voit mardoché qui était vraiment un homme de principe et esther c'est une humaine comme tout le monde une femme qui a des craintes donc au début elle a eu peur quand même mais après elle a finalement accepté d'entrer dans sa destinée elle a accepté de se lever d'intercéder pour son peuple d'accord donc parce que elle a dû être confronté à un choix rester silencieuse et sauver sa propre vie ou risquer sa vie en allant voir le peuple le roi pour sauver son peuple et donc comme la situation semble désespérée esther elle exhorte les juifs à jeûner et à prier pendant trois jours pour justement que dieu l'accompagne et elle-même elle se prépare aussi personnellement ce n'est pas que le peuple qui jeûne elle jeûne aussi avec eux et ensuite elle se présente devant le roi et elle obtient sa faveur donc comme je ne veux pas tout raconter la façon les différentes étapes et tout c'est juste que cette histoire ça montre l'importance de la prière fervente et de l'intercession pas plus tard qu'hier j'ai entendu un homme de dieu dire une chose qui m'a estomaqué qui m'a vraiment fait sursauter il a dit que c'est à cause de l'église qu'il y a eu la première guerre mondiale c'est à cause de l'église que les juifs ont été massacrés il a dit ça pour choquer après il a éclairé un peu ses propos il a dit que si l'église s'était levée comme une pour prier il n'y aurait pas eu ce massacre et ça m'a fait penser si vous écoutez mes podcasts j'ai fait un podcast aussi sur la chute du mur de berlin où j'ai dit comment l'église s'était mobilisée mais même rien que dans la bible dans les actes des apôtres on a vu comment dieu a intervenu lorsque les disciples ou les apôtres s'étaient regroupés dans la prière et qu'ils ont intercédé fortement n'est ce pas et donc je me suis dit en fait je me suis sentie mal je me suis sentie mal et je me suis dit mais en fait tous les événements qu'il y a sur terre bien sûr il y a des événements il y a des choses qui sont arrêtées par dieu des choses qui doivent se passer donc c'est pour ça que je dis que ce monsieur il a dit ça pour choquer parce qu'il y a des choses qui sont arrêtées par dieu qui doivent se passer voilà mais il y a aussi des choses qu'on peut empêcher parce que la reine Esther elle n'est pas partie seule elle a aussi demandé à tout un peuple de la soutenir dans la prière donc imaginez que lorsque on a des événements dans le monde si des cellules de prière se rassemblaient comme ça avec foi dans la prière pour changer les choses est-ce que vous pensez que dieu n'agirait pas donc c'est un peu ça l'histoire d'Esther c'est devant une situation difficile ne pas paniquer c'est aller droit chercher le secours de dieu tout simplement et ça montre l'importance de la prière l'importance de la prière on prie beaucoup pour nous même on prie beaucoup pour nos propres petits soucis et on se plaint de ce qui se passe dans nos villes, dans nos nations mais on oublie que si dans une nation s'il y a une église et que cette église là elle se mobilise comme une seule plutôt que de rester chacun dans sa domination chacun dans son coin dans son assemblée mais si toutes ces églises là se disent ok on va prier pour une cause commune on ne veut pas que certaines lois passent on ne veut pas que certaines choses passent moi je pense que vraiment Dieu peut agir et c'est vraiment ça le message du livre d'Esther bon là je suis au chapitre 3 et 4 voilà donc c'est super c'est super important mais je parle comme ça parce que je connais la suite de l'histoire mais c'est pas que au travers de ces deux chapitres là qu'on connait l'issue de l'histoire d'Esther mais c'est quand même incroyable et ça nous rappelle que la Bible nous encourage à prier sans cesse et à intercéder les uns pour les autres 1 Thessalonicien 5 verset 17 ou 1 Timothée 2 verset 1 et la Bible nous enseigne que la prière fervente du juste a beaucoup de puissance Jacques 5,16 et que Dieu peut accomplir les miracles lorsque son peuple s'unit dans la prière Matthieu 18 verset 19 à 20 donc c'est vraiment intéressant ces deux chapitres là et ben voilà c'est tout ce que je voulais partager c'est ces deux chapitres là qui m'ont enfin c'est la pensée que j'ai eue par rapport à ces deux chapitres là c'est vraiment église à l'image d'Esther on est je pense à une époque où on devrait tous être des Esther pas que les femmes on devrait tous être des Esther et on devrait se mobiliser il y a tellement de guerres il y a tellement de problèmes dans nos nations que si on se regroupe et on intercède ensemble pour des causes ça peut même être prier ensemble pour une personne malade prier ensemble pour nos frères et soeurs qui traversent des problèmes et bien je pense que cette prière là va être vraiment très 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 puissante donc voilà chapitres 3 et 4 d'Esther ce sont des chapitres qui nous réveillent aussi qui nous disent que lorsque Dieu nous met quelque part nous ne sommes pas là au hasard nous sommes là pour un temps tel que celui que nous vivons j'ai oublié l'expression dans la Bible dans Esther ce que Mardoché va dire à Esther mais en gros tu es là parce que tu devais agir dans cette affaire là c'est Dieu qui t'a mis là pour cette raison donc accomplis ta mission c'est ça et nous autres chrétiens qui sommes là encore on vit en 2024 ce n'est pas pour rien que nous sommes là regardons autour de nous Dieu ne nous a pas mis où nous sommes au hasard il nous a mis pour intercéder pour nous lever comme un seul peuple avec une seule voix pour que les choses changent dans nos familles dans nos villes dans nos nations dans le monde voilà merci de m'avoir écouté si ce message vous a édifié n'oubliez pas de liker partagez pas moi mais la parole ciao ciao ciao